Sourate, la table servie. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô vous qui croyez ! Honorez les engagements ! Il vous est rendu licite de vous nourrir de chair des bêtes de vos cheptels, à l'exception de celles des bêtes qui vous sont spécifiées. Ne rendez pas licite la consommation du gibier, lorsque vous êtes en état de sacralisation. Dieu prescrit ce qui lui plaît. Ô vous qui croyez ! Ne profanez pas les rites de Dieu, ni le moi sacré, ni les offrandes, ni les ornements, ni ceux qui empruntent la direction de la demeure sacrée en quête de la grâce de leur Seigneur et de son agrément. Une fois désacralisé, il vous sera loisible de vous livrer à la chasse. Que l'aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêché naguère de vous approcher de la mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions. Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété, et non dans le péché et l'agression. Craignez Dieu, car Dieu est redoutable quand il sévit. Il vous est rendu licite de consommer la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, celle d'un animal sacrifié à d'autres divinités qu'à Dieu, la bête asphyxiée, la bête battue à mort, la bête morte des suites d'une chute ou de blessure provoquée par un coup de corne, ou celle que le fauve a commencé à dévorer, à moins que vous ne l'ayez égorgée à tant moins, ainsi que celle qui a été sacrifiée sur un autel païen. Il vous est également rendu illicite d'interroger les flèches divinatoires, car cela est un péché. Dorénavant, les négateurs désespèrent de porter un coup à votre religion. Dès lors, ne les craignez plus et craignez-moi. A présent, j'ai parfait pour vous votre religion. Je vous ai comblé de ma grâce infinie et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Celui qui, contraint par la famine aura consommé ses interdits par instinct de survie et non pour commettre un péché, qu'il sache que Dieu est clément et miséricordieux. Il t'interroge à propos de ce qui leur est licite. Dis, vous sont rendus licites toutes les bonnes choses. Vous pourrez les consommer, après avoir invoqué sur elles le nom de Dieu, ainsi que le gibier capturé pour vous par les animaux de chasse tels que les chiens, d'après ce que Dieu vous a enseigné. Et craignez Dieu. Car Dieu est prônant ses comptes. Désormais les bonnes choses vous sont rendues licites. La nourriture de ceux qui ont reçu les Écritures est aussi licite pour vous, et la vôtre est licite pour eux. L'union avec les femmes de bonnes conditions parmi les croyantes et celles qui ont reçu les Écritures avant vous, vous est rendues licites à condition de leur verser leur dot. Concernant le mariage, il vous est permis de vous marier aussi bien avec d'honnêtes musulmanes qu'avec d'honnêtes femmes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, à condition de leur verser leur dot, de vivre avec elles dans le cadre du mariage et non dans la débauche et le concubinage. Car quiconque renie sa foi, ses bonnes actions seront vaines et il sera du nombre des perdants dans la vie future. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous apprêtez à accomplir la Salah, procédez préalablement à vos ablutions. Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais si vous êtes en état d'impureté, lavez tout votre corps. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire un besoin naturel, ou si vous avez eu des rapports avec des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, munissez-vous alors de sable propre que vous vous passerez sur le visage et les mains. Dieu ne veut pas vous imposer de difficultés. Il veut seulement vous purifier et vous combler de ses bienfaits. Peut-être Lui en serait vous reconnaissant ? Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés et le pacte qu'Il vous a consenti lorsque vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Craignez donc Dieu, car Dieu connaît vos pensées les plus intimes. Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans vos positions lorsque vous défendez la cause de Dieu, et soyez des témoins irréfutables. Que votre animosité à l'égard de certaines personnes ne vous incite pas à vous montrer injustes. Soyez juste. Cela est plus conforme à la piété. Craignez Dieu. Sachez que Dieu est bien informé de vos agissements. Dieu a promis son pardon et une grande récompense à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. Et les dénégateurs qui traitent nos signes de mensonges, ceux-là sont voués à la géhenne. Ô vous qui croyez ! Rappelez-vous les bienfaits dont Dieu vous a comblés lorsque ce peuple était sur le point de porter la main sur vous. Il a retenu leurs mains. Craignez Dieu, et que les croyants placent leur confiance en Dieu. Dieu a reçu l'engagement des enfants d'Israël et nous avons déterminé douze chefs parmi eux. Dieu dit, je suis à vos côtés. Si vous observez la Sala, si vous versez la Zaka, si vous croyez en mes messagers et les renforcer dans leur mission, si vous consentez un prêt gracieux à Dieu, j'effacerai alors vos mauvaises actions et je vous établirai dans des jardins baignés de rivières. Quiconque parmi vous abjure après cela, s'écarte de la voie droite. Mais, pour avoir transgressé leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent le sens des paroles révélées et les sortent de leur contexte, oublient une partie des avertissements qu'ils avaient reçus et, à l'exception d'un petit groupe parmi eux, tu n'as pas fini de découvrir leur trahison. Mais pardonne-leur et sois indulgent à leur égard, car Dieu aime ceux qui se montrent bienveillants. Dieu a également reçu l'engagement de ceux qui déclarent, nous sommes chrétiens. Ils ont eux aussi, oublié une partie des avertissements qui leur avaient été révélés. Pour cela, nous avons suscité entre eux l'inimitié et une haine violente qui les saisira jusqu'au jour de la résurrection. Ce jour-là, Dieu les informera à propos de ce que leurs actes ont produit. Ô gens des Écritures ! Notre prophète est venu à vous afin de dévoiler une grande partie des Écritures que vous dissimuliez, n'accordant pas d'intérêt à d'autres. Une lumière émanant de Dieu s'est manifestée à vous ainsi qu'un livre explicite, avec lesquels Dieu éclaire les sentiers du salut pour quiconque recherche son agrément et, qu'il arrache au ténèbre pour la lumière par sa volonté, afin de les diriger vers la voie droite. Sont des négateurs ceux qui disent que Dieu est le Christ, Fils de Marie. Dis-leur, qui donc posséderait le moyen de s'opposer à Dieu s'il décidait d'anéantir le Messie, Fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui peuplent la terre ? En vérité, Dieu est le Maître des cieux, de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux ? Il crée ce qu'il veut et sa toute puissance s'étend à toute chose. Les Juifs et les Chrétiens affirment, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dis-leur, pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés ? En vérité, vous êtes des êtres humains faisant partie de ce qu'il a créé. Il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut. Car c'est lui le Maître des cieux, de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux, et c'est vers lui que se fera le retour. Ô gens des Écritures ! Notre Messager est venu à vous afin de vous éclairer, après un laps de temps, sans prophétie, de sorte que vous ne puissiez dire, aucun porteur de bonne nouvelle n'est venu à nous, ni avertisseur. Il est parmi vous, l'Annonciateur et l'Avertisseur. Dieu est en sa toute puissance à toutes choses. Souvenez-vous quand Moïse dit à son peuple, Ô mon peuple ! Remémorez-vous les bienfaits de Dieu à votre égard. Il a choisi parmi vous des prophètes, vous a établi roi, et vous a accordé ce qu'il n'a accordé à nul autre peuple. Ô mon peuple ! Entrez dans la terre sainte que Dieu vous a assignée. Et ne revenez pas sur vos pas, vous subiriez dès lors un revers. Ils répondirent, Ô Moïse ! Cette terre est occupée par un peuple dont la force est inquiétante, et nous ne pourrons nous y risquer tant qu'ils ne l'auront pas évacuée. S'ils la quittent, nous y entrerons. Deux hommes parmi ceux qui craignaient Dieu, une grâce dont Dieu les a gratifiés, proposèrent, franchissaient leur porte et, si vous la franchissez, vous serez les vainqueurs. Remettez-vous-en à Dieu si vous êtes des croyants sincères. Ils dirent, Ô Moïse ! Nous n'y entrerons pas tant qu'ils ne l'auront pas quittée. Allez-toi et ton Dieu, les combattre. Nous resterons là à attendre. Seigneur, dit Moïse, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Établis une dissociation entre nous et ce peuple pervers. Il dit, elle leur sera interdite pendant quarante ans durant lesquelles ils seront condamnés à errer à travers le monde. Ainsi, ne t'afflige pas pour ce peuple pervers. Rapporte-leur fidèlement l'histoire des deux fils d'Adam. Chacun des deux frères avait fait une offrande. Mais celle de l'un fut acceptée, alors que celle de l'autre ne le fut pas. Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, Dieu n'accepte que de ceux qui le craignent. Et si tu portes la main sur moi pour me tuer, sache que je n'aurai pas porté la main sur toi pour te tuer, car je crains mon Seigneur, le Maître de l'Univers. Je préfère que tu répondes seul, de mes péchés et des tiens, et que tu sois alors voué à l'enfer car telle sera la récompense des criminels. Sa conscience lui inspira le meurtre de son frère. Il le tua donc et se retrouva dès lors du nombre des perdants. Dieu envoya alors un corbeau qui se mit à gratter le sol pour lui indiquer comment ensevelir le corps découvert de son frère. Il s'écria alors, Malheur à moi ! Suis-je donc incapable de reproduire l'acte de ce corbeau et d'ensevelir la dépouille de mon frère ? Il se retrouva parmi ceux qui sont saisis par le remords. Pour cette raison, nous avons édicté cette loi aux enfants d'Israël, quiconque est eu un être humain, en dehors des sanctions pour meurtre, ou pour avoir semé le désordre sur terre, est considéré comme ayant tué l'humanité tout entière. Et quiconque sauve un seul être humain, sera considéré comme ayant sauvé l'humanité tout entière. Nos messagers leur ont apporté des preuves irréfutables et pourtant un grand nombre d'entre eux continuèrent à perpétrer des actes répréhensibles sur la terre. La rétribution de ceux qui font la guerre à Dieu et à son messager, et qui s'emploient à provoquer la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués, crucifiés ou amputés tantôt d'une main tantôt d'un pied, ou qu'ils soient bannis du pays. Ce serait infamant pour eux, dans le monde ici-bas, et ils subiront un châtiment terrible dans la vie future, à l'exception de ceux qui se repentent avant de tomber entre vos mains. Sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez ! craignez Dieu et cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui. Mettez tous vos efforts en œuvre pour sa cause, peut-être y trouverez-vous le salut. Admettons que les dénégateurs possèdent toutes les richesses de la terre, voire le double, et qu'ils les offrent pour se racheter et échapper ainsi au châtiment du jour de la résurrection, leur offre est irrecevable et leur châtiment douloureux. Ils voudront sortir de l'enfer mais ils ne pourront pas s'en échapper et leur supplice sera permanent. Aux voleurs et à la voleuse, coupez la main en punition pour leur délit. Tel est le châtiment exemplaire prescrit par Dieu, et Dieu est puissant et sage. Quiconque se repent après avoir commis son délit et s'emploie à réparer, Dieu l'absoudra. En vérité, Dieu est clément et miséricordieux. Ne sais-tu pas que Dieu est le Maître des cieux et de la terre ? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Sa toute-puissance est certes infinie. Ô messagers ! qu'ils ne t'affligent point, ceux qui rivalisent d'un piété parmi ceux qui prétendent croire alors que leur cœur, sans que cela reflète la réalité de leur foi, et ceux parmi les judaïsés avides de mensonges, prêtent une oreille complaisante au discours de ceux qui ne viennent jamais écouter les tiens, qui s'emploient à altérer le sens des Écritures et disent aux leurs, si on vous propose telle idée, acceptez-la, sinon, soyez sur vos gardes. En vérité, tu ne pourras rien pour sauver ce que Dieu a décidé de mettre dans le désarroi et dont il ne veut pas purifier les cœurs. Ceux-là seront couverts d'opprobre dans ce monde et subiront de terribles tourments dans la vie future. Avides de mensonges, assoiffés de gains inicites. S'ils te sollicitent pour arbitrer entre eux, accède à leur requête ou abstiens-toi. Si tu choisis de t'abstenir, sache qu'ils ne te nuiraient en rien, mais si tu acceptes d'arbitrer entre eux, alors sois équitable. Dieu aime ceux qui se montrent équitables. A quel sujet solliciterait-il ton arbitrage sachant qu'ils détiennent la Torah laquelle contient les prescriptions de Dieu et dont ils se sont détournés après l'avoir reçu ? Cela ne croit pas. Nous avons révélé la Torah contenant la guidance et la lumière afin que les prophètes qui s'étaient soumis à la volonté de Dieu, ainsi que les adeptes du judaïsme, les rabbins et les grands docteurs en théologie, tranchent entre les Juifs conformément aux préceptes qu'elles contiennent, ceux, en leur qualité de dépositaire et de témoin de cette Écriture. Ne redoutez donc pas les hommes, mais redoutez-moi. Ne troquez pas mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas conformément aux prescriptions révélées par Dieu, cela sont les dénégateurs. Nous leur avons prescrit dans la Torah, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. La loi du talion est appliquée pour les cas de blessure. Mais quiconque renonce à faire valoir son droit par charité, cela sera considéré comme une offrande expiatoire de ses péchés. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce que Dieu a révélé, cela sont les injustes. Nous envoyâmes après eux dans leur sillage, Jésus, fils de Marie, venu confirmer le contenu de la Torah et nous l'investiment de l'Évangile, contenant la guidance et la lumière authentifiant la Torah, et servant de guidance et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce que Dieu y a révélé. Ceux qui ne jugent pas conformément à ce que Dieu a révélé, cela sont les pervers. Nous t'avons révélé le Coran, parole de vérité, qui est venu confirmer les Écritures et dépositaires de ce qu'elles contiennent. Jugez donc entre eux en appliquant les prescriptions que Dieu t'a révélées. Ne suis pas leur penchant, t'écartant de ce fait de la vérité qui t'est parvenue. Nous avons indiqué une voie à suivre et une norme à respecter à chacun d'entre vous. Et si telle avait été la volonté de Dieu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais sa volonté est d'éprouver votre comportement face à ce qu'il a mis entre vos mains. Rivalisez donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est vers Dieu que tous, vous ferez retour. Alors seulement, il vous éclairera à propos de vos divergences. Juge donc entre eux en appliquant les commandements que Dieu t'a révélés, et ne suis pas leur penchant. Méfie-toi de leur manœuvre visant à t'écarter d'une partie des commandements que Dieu t'a révélés. S'ils ne se soumettent pas à ces commandements, sachent que Dieu veut les punir pour leurs crimes. En vérité un grand nombre d'hommes sont pervers. Serait-ce qu'ils recherchent plutôt les jugements rendus du temps de la période païenne ? Qui est meilleur pour juger en dehors de Dieu, aux yeux d'un peuple dont la foi est inébranlable ? Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas les Juifs et les Chrétiens pour alliés. Certains parmi les premiers sont alliés à certains parmi les seconds. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera dès l'heure. Dieu ne guide pas les injustes. Ainsi nous observons le comportement de ceux dont la foi est fragile, sans presser auprès d'eux et déclarer, nous craignons un retournement du sort. Puisse Dieu accorder la victoire ou réserver un dénouement heureux, à ceux dont la foi est inébranlable, et que ces gens-là, ceux dont la foi est fragile, regrettent les plans qu'ils ont échafaudés en secret. Et ceux qui croient diront, est-ce là ceux qui juraient par Dieu de toutes leurs forces qu'ils étaient de votre côté ? Leurs bonnes actions sont frappées de nullité et ils se retrouvent de ce fait parmi les perdants. Ô vous qui croyez ! Que ceux qui renient leur foi sachent que Dieu les remplacera par d'autres hommes qu'il aimera et qu'il aimeront. Cela se montreront humbles à l'égard des croyants, et intransigeants à l'égard des dénégateurs. Ils combattront sur la voie de Dieu, ne craignant pas les reproches des réprobateurs. Telle est la grâce émanant de Dieu. Ils l'accordent selon sa volonté, car Dieu est immense dans sa générosité et il est l'omniscient. En vérité votre allié est Dieu, ainsi que son prophète et ceux qui croient et accomplissent la salat, s'acquittent de la zakah et se prosternent. Quiconque s'allie à Dieu, à son prophète et aux croyants, qu'ils sachent que ceux qui forment le parti de Dieu sont les vainqueurs. Ô vous qui croyez ! Ne vous alliez pas à ceux qui ont reçu l'écriture avant vous ni aux idolâtres qui se moquent de votre religion et la tournent en dérision et craignez Dieu, si vous êtes de vrais croyants. Lorsqu'ils entendent votre appel à la salat, ils s'en amusent et la tournent en dérision tant ils sont dépourvus de raisonnement. Dis, ô gens des Écritures ! Quelle est la cause de votre ressentiment ? Serait-ce notre foi en Dieu et en ce qui nous a été révélé et ce qui a été révélé avant nous, ou serait-ce parce qu'un grand nombre parmi vous sont pervers ? Dis, voulez-vous que je vous annonce quel sort réservé par Dieu est le pire ? C'est celui réservé à ceux que Dieu a maudits et qui encourt sa colère. Ceux dont il a fait des singes et des porcs et les adorateurs des idoles. A ceux-là, le pire sort est réservé, car ils se sont écartés bien loin de la voie droite. En votre présence, ils déclarent, nous croyons. Mais ils sont venus en dénégateurs et repartent en dénégateurs. Dieu sait mieux ce qu'ils taisent. Observe comme ils sont nombreux à rivaliser de péchés et d'hostilité à l'égard de leurs semblables, vivant de profits réalisés de manière illicite. Y a-t-il agissement plus infâme ? Si seulement leurs rabbins et leurs grands docteurs en théologie leur interdisaient de proférer des paroles blasphématoires et de vivre de profits réalisés de manière illicite ? Que n'est-ce pas là un comportement bien répréhensible ? Les Juifs disent, la main de Dieu n'est pas prodigue. Puissent leurs mains ne pas être prodigues, et puissent-ils être maudits pour ce qu'ils disent. Loin s'en faut, ses mains sont largement prodigues et ils dispensent selon sa volonté. Mais chez un grand nombre parmi eux, les révélations qui te seront parvenues de la part de ton Seigneur, ne feront qu'exacerber la révolte et l'impiété en eux. Nous avons fait naître les antagonismes et l'hostilité qui régneront parmi eux jusqu'au jour de la résurrection. Aussitôt qu'ils animent le feu de la guerre, Dieu l'étouffe. Ils répandent la corruption sur terre, et Dieu n'aime pas les corrupteurs. Certes, si les gens du livre croyaient et craignaient, nous effacerions leurs mauvaises actions et nous les aurions admis dans les jardins de la félicité. S'ils observaient les prescriptions contenues dans la Torah et l'Évangile et les révélations émanant de leur Seigneur, ils auraient disposé des biens du ciel et ceux de la terre. Car il est parmi eux des gens du juste milieu, mais il en est beaucoup dont les agissements sont funestes. Ô prophète ! Transmets ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Dieu te prémunira contre les hommes. Certes Dieu ne guide pas les dénégateurs. Dis, ô gens des Écritures. Vos actes ne reposent sur rien tant qu'ils ne seront pas conformes aux prescriptions contenues dans la Torah et l'Évangile et à ce qui vous a été révélé émanant de votre Seigneur. Et chez un grand nombre parmi eux, les révélations qui te seront parvenues de la part de ton Seigneur, ne feront qu'exacerber la révolte et l'impiété en eux. Ne t'afflige donc pas de ce qui émane d'un peuple des négateurs. Certes, il y a parmi les croyants, ainsi que ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, au jugement dernier et qui accomplissent de bonnes actions. Cela n'éprouveront pas de crainte et ne connaîtront pas l'affliction. Nous avons pris acte de l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avons envoyé des prophètes. Dès lors que l'un de ces prophètes venait à eux, porteur d'un message qui ne convenait pas à leurs inclinations, il les traitait d'imposteurs tantôt, et tantôt il les tuait. Il s'imaginait qu'aucune sanction ne serait prise à leur encontre. Alors, ils firent les aveugles et les sourds. Puis il accepta leur repentir. Mais ils étaient nombreux à persister à se montrer aveugles et sourds. Et Dieu observe leurs agissements. En vérité, les dénégateurs sont ceux qui disent que Dieu est le Messie, Fils de Marie, alors que le Messie lui-même exhortait les enfants d'Israël, ô enfants d'Israël. Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Car quiconque donne des associés à Dieu, Dieu le privera du paradis et il aura l'enfer pour asile. Aux injustes, personne ne prêtera assistance. Des négateurs sont ceux qui disent que Dieu est le troisième d'une Trinité. Il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu l'unique. S'ils ne mettent pas fin à ces propos, les impies parmi eux seront frappés par un châtiment douloureux. Que ne se repent-il pas et que n'implore-t-il pas la clémence de Dieu ? Dieu n'est-il pas clément et miséricordieux ? Le Messie, Fils de Marie, n'est qu'un messager à l'instar des messagers qui l'ont précédé et sa mère était une femme vertueuse. Tous deux se nourrissaient comme n'importe quel mortel. Observe avec quelle clarté nous leur démontrons nos signes. Et vois à quel point ils se fourvoient. Dis-leur, adorez-vous, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être utile, alors que Dieu est celui qui entend tout et sait tout ? Dis-leur, aux gens des Écritures. Ne vous adonnez pas à la surenchère à propos de votre religion et ne cédez pas aux passions d'un peuple qui s'est égaré par le passé, et qui en a entraîné bien d'autres dans l'égarement, s'écartant de ce fait de la voie droite. Maudits furent les impies parmi les enfants d'Israël, par David et par Jésus, fils de Marie, pour leur désobéissance, et pour les transgressions dont ils se rendaient coupables. Ils ne s'exhortaient pas les uns les autres à s'écarter des actes répréhensibles. Que n'est-ce-là un bien funeste comportement ? Tu remarqueras un grand nombre d'entre eux prendre des dénégateurs pour alliés. Ils ont été bien fâcheusement inspirés d'agir de la sorte provoquant à leur rencontre le courroux de Dieu, et dans le supplice ils demeureront éternellement. S'ils croyaient en Dieu, aux prophètes et à ce qui lui a été révélé, ils ne les auraient pas pris pour alliés. En vérité beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu remarqueras que les gens dont l'animosité à l'égard des croyants est la plus virulente sont les Juifs et les polythéistes. Et tu remarqueras que les plus enclins à la bienveillance à l'égard des croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens, car il est parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne sont pas présomptueux. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux inondés de larmes car ils reconnaissent la vérité et ils disent, Seigneur. Nous croyons. Inscris-nous donc au nombre des témoins. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et à la vérité émanant de Lui et espérer que notre Seigneur nous compte parmi les vertueux ? Pour les récompenser d'avoir prononcé ces paroles, Dieu leur accordera des jardins baignés de ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et c'est ainsi que sont rétribués les bienfaisants. Quant à ceux qui n'auront pas cru et dénié nos signes, cela seront les hôtes de la géhenne. Ô vous qui croyez ! Ne rendez pas illicites les bonnes choses que Dieu a décrétées licites pour vous. Et ne transgressez pas, ses commandements. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce que Dieu vous a accordé de licites et de bons, et craignez Dieu en qui vous croyez. Dieu ne vous reprochera pas de prêter serment de manière désinvolte, mais il vous reprochera les serments sciemment prêtés. Dans ce cas, l'expiation sera de nourrir dits pauvres de ceux dont vous nourrissez généralement votre famille, ou de les vêtir, ou d'affranchir un esclave. Quiconque n'en a pas les moyens compensera par un jeûne de trois jours. Telle est l'expiation prévue pour vos serments lorsque vous les prêtez. Respectez donc vos serments. C'est ainsi que Dieu vous montre ses signes. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Ô vous qui croyez ! Sachez que l'alcool, les jeux de hasard, les stèles et les flèches divinatoires sont des abjections, et ne sont que l'œuvre de Satan. Écartez-vous-en. Peut-être y gagnerez-vous ? Satan a d'autres projets que de semer la discorde et l'animosité entre vous, en insinuant les boissons alcoolisées et les jeux de hasard dans vos rapports, vous détournant ainsi de l'évocation de Dieu et de l'accomplissement de la Salah. Allez-vous mettre fin à ces pratiques ? Obéissez donc à Dieu et obéissez aux messagers. Et soyez vigilants. Mais si vous vous détournez, sachez qu'un autre messager n'incombe que la transmission claire. Nul péché, pour ce qu'ils auront consommé d'illicite, ne sera imputé à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions, tant qu'ils sont pieux, qu'ils croient et accomplissent de bonnes actions, puis de nouveau se comportent pieusement et croient, puis de nouveau se comportent pieusement et font le bien. Dieu aime ceux qui font le bien. Ô vous qui croyez ! Dieu certainement pour vous éprouver, fera apparaître le gibier que vos mains et vos lances peuvent atteindre. Dieu veut ainsi savoir qui le craint sans l'avoir vu. Désormais, quiconque contreviendra recevra un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Quiconque entura délibérément devra compenser en effectuant une offrande, qu'il déposera à l'acaba, d'une tête de bétail ayant la même valeur, selon une évaluation effectuée par deux personnes équitables choisies parmi vous. Il pourra aussi expier sa faute en nourrissant des pauvres ou compenser en jeûnant, afin qu'il ait une idée de l'impact de ses actes. Dieu efface ce qui relève du passé mais quiconque réitère, Dieu sévira contre lui, car Dieu est puissant. A lui appartient la vengeance. La pêche en mer et la consommation de ces produits vous est rendue licite. Une jouissance pour vous et pour les navigateurs en mer. Et la chasse vous est rendue illicite tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Dieu auprès de qui vous comparaitrez. Dieu a institué l'acaba, la demeure sacrée où les hommes se rassemblent, ainsi que le moi sacré, les offrandes et les guirlandes, afin que vous sachiez que Dieu sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et que sa science s'étend à toutes choses. Sachez que Dieu est sévère lorsqu'il châtie et que Dieu est indulgent et clément. Il n'incombe aux messagers que d'informer les hommes. Et Dieu sait ce que vous dévoilez et ce que vous taisez. Dis, le malicieux et le bienveillant ne sont pas égaux quand bien même l'opulence du malicieux te séduirait. Craignez donc Dieu aux gens doués d'intelligence. Peut-être y trouverez-vous votre salut. Ô vous qui croyez ! Abstenez-vous de poser des questions dont les réponses pourraient vous être préjudiciables. Si vous les posez au moment où le Coran est révélé, vous aurez alors des réponses. Dieu l'a permis. Et Dieu est plein de clémence et de mensuétude. Un peuple avant vous a posé ces mêmes questions puis à leur propos devint un négateur. Dieu n'a jamais prescrit de Bayra, de Séba, de Wasilla ou de Ami, il s'agit de coutumes païennes liées à la fécondation des bêtes, offrir aux idoles une chamelle ayant mis bas cinq fois. Lorsque le cinquième petit était mal, il était immolé et consommé par des hommes uniquement. S'il s'agissait d'une femelle, son oreille était fendue et elle était mise en liberté devenant ainsi une Bayra, ni de Séba, mise en liberté en offrande à une idole auprès de laquelle un vœu était formulé, ni de Wasilla, sanctification d'une brebis cinq fois de suite mère de jumeaux, ni de amis, chameaux et talons ayant fécondé dix femelles. Mais ce sont les mécréants qui ont forgé des mensonges qu'ils prétendent émaner de Dieu. Et ils sont pour la plupart d'entre eux insensés. Lorsqu'on leur dit, adhérez à ce que Dieu a révélé, et aux messagers, ils répondent, nous sommes satisfaits de ce que nos ancêtres pratiquaient. Et si leurs ancêtres étaient totalement ignorants et égarés ? Ô vous qui croyez ! vous devrez répondre de vous-même uniquement. Quiconque s'égare ne saurait vous nuire si vous êtes sur la voie droite. C'est vers Dieu que vous retournerez tous et il vous confrontera à vos œuvres. Ô vous qui croyez ! Lorsque l'un de vous sentira venir la mort, qu'il fasse venir au moment du testament de témoins intègres choisis parmi vous, ou d'autres, étrangers à vous, si vous êtes en déplacement et que les affres de la mort soient imminentes. Retenez-les après la prière et si vous avez des doutes à leur sujet, faites-leur prêter serment par Dieu. Nous jurons de ne pas faire commerce de cela, fusse au bénéfice d'un proche, et de ne pas taire le témoignage de Dieu. Nous serions alors du nombre des pécheurs. Et s'il s'avère que ces deux témoins sont indignes de l'être, deux autres témoins choisis parmi les victimes de la trahison prendront leur place et devront jurer, par Dieu. Notre témoignage est plus sûr que le témoignage des deux premiers. Et si nous transgressons nous serions certes du nombre des injustes. C'est le moyen le plus facile de les inciter à produire un témoignage fidèle, et de leur faire miroiter la menace de voir se substituer d'autres serments à leurs serments. Et craignez Dieu et obéissez, car Dieu ne guide pas les pervers ce jour où Dieu rassemblera les messagers auxquels il dira, « Quel écho avez-vous reçu ? » Ils répondront, « Nous n'avons aucune science. Toi seul en vérité et le connaisseur des mystères. Dieu dit, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi les bienfaits dont je t'ai comblé ainsi que ta mère, lorsque je t'ai soutenu par l'Esprit de Sainteté, te faisant parler aux gens dès le berceau comme un adulte. Lorsque je t'ai enseigné les Écritures, la Sagesse, la Torah et l'Évangile, lorsque de l'argile tu créais la forme d'un oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dans la forme et elle se transformait en oiseau par ma permission. Lorsque tu guérissais l'aveugle et le lépreux par ma permission. Lorsque tu ressuscitais les morts par ma permission. Et lorsque je te préservais des enfants d'Israël auxquels tu apportais des signes clairs dont les dénégateurs parmi eux disaient, « Ce n'est là en vérité que sorcellerie manifeste. Et lorsque j'ai inspiré aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils avaient répondu, « Nous croyons. Inscris-nous au nombre des soumis. Et lorsque les apôtres dirent, « Ô Jésus fils de Marie ! Ton Seigneur a-t-il le pouvoir de faire descendre du ciel pour nous une table servie ? » Ils répondit, « Craignez Dieu si vous êtes croyants. Ils dirent, « Nous voulons manger de ce qu'elle contient afin d'apaiser nos cœurs, et nous assurer que tu nous dis la vérité afin que nous puissions en témoigner nous-mêmes. » Jésus, fils de Marie, adressa à Dieu cette prière, « Dieu. Notre Seigneur. Fais descendre sur nous du ciel une table servie qui soit un festin pour nous, du premier jusqu'au dernier, et un signe émanant de toi. Prodigue-nous tes biens, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. Dieu dit, « Je vous la fais descendre. Mais quiconque parmi vous après cela me dénira, je lui infligerai un supplice auquel personne n'a été soumis dans l'univers. Et lorsque Dieu dit à Jésus, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens, « Tenez-nous, ma mère et moi, pour de Dieu en dehors de Dieu ? Gloire à toi, répondit Jésus, dirais-je une chose qui pour moi n'est pas une vérité. L'aurais-je dit que tu l'aurais su, car tu connais mes pensées et je ne connais pas tes pensées. En vérité, toi seul es le connaisseur de tous les mystères. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé de dire, à savoir, adorer Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Et j'étais témoin de leurs actes aussi longtemps que j'étais parmi eux. Mais lorsque tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toute chose. Si tu les soumets à ton châtiment, tu le fais car ce sont tes créatures. Et si tu leur pardonnes, tu es, certes, le Puissant, le Sage. Dieu dit alors, en ce jour, les sincères tireront profit de leur sincérité et auront pour ces jours éternels des jardins baignés de ruisseaux. Dieu les agréera et ils lui seront reconnaissants. Leur bonheur aura atteint alors son apogée. A Dieu appartient le royaume des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Son pouvoir s'étend à toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada